Et que pas de monde de vous, j'espère que vous allez bien, c'est Bardi pour le petit achat manga de la semaine, j'espère que vous allez bien. On est parti du coup avec le tome 3 de Jumbo Max, jugez ma tenue si vous voulez, ok, il fait à peu près moins 10 000 degrés par chez moi, donc j'ai sorti l'artillerie lourde. Jumbo Max, Tsutomu Takahashi, Soun, très très Soun, le dernier tome de Sido, c'est triste, mais ça y est, il arrive. Comme je vous avais dit, Jumbo Max, pour l'instant, les deux premiers tomes, je suis mitigée, j'attends de voir un petit peu, tome 3, ce que ça donne. Ça reste du Tsutomu Takahashi, j'achète, je lis, je me délecte de la beauté des plantes, des plantes, des planches, mais un peu mitijaï, quoi. Ensuite, nous avons déjà le tome 14 de Clear Card, enfin, carte 14 Sakura Clear Card Arc, second bliqué. Donc, la saison 2, l'arc 2 de Sakura Chasseuse de Cartes, bon, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bon, comme beaucoup de gamines de l'époque, j'étais overfan de Sakura, j'aime beaucoup Clambes de base. Je veux dire, très clairement, les dessins sont toujours aussi beaux. J'avais lu les premiers tomes, j'avais vu aussi, il me semble, le début de l'anime, et j'ai complètement décroché, parce que je trouve qu'il n'y a pas le... Attends, c'est si beau. Il n'y a pas, enfin, voilà, le petit côté nostalgique que je pouvais avoir à l'époque. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, je vais quand même les lire, et je sais que ça me fera hyper plaisir, et je pense d'ailleurs que quand je vais les lire, je vais peut-être bien me taper l'intégralité de la saison 1 et enchaîner avec la saison 2. Parce qu'il y a probablement plein de trucs dont je ne me souviens pas, ça remonte quand même aux petits nananana nananana qu'il y avait sur M6, ça fait quelques années. Donc, voilà, mais je pense que je me les taperais toutes les deux d'un coup. Je ne sais pas du tout la deuxième saison combien de tomes ça va compter, mais je continue de les acheter très clairement par pure nostalgie. On continue avec un manga de chat, bien entendu, que serait un achat manga sans un manga de chat. Il y en a quelques-unes en cours en plus en ce moment qui sont très sympas. Chats des rues, c'est vraiment trop mimes. On suit, du coup, un chat 100% chat des rues et un autre chat qui s'est perdu, enfin voilà, il s'est barré de la maison, il s'est perdu. Ils vont cohabiter tous les deux et ils vont réapprendre. Là, on est à un stade où ils se font recueillir par une association qui nous défense des animaux et qui essaye de sauver les chats des rues. Et bon, il y en a un des deux qui a l'habitude d'être au contact des humains, ça se passe plutôt bien. Mais l'autre, il est hyper méfiant, ça ne se passe pas trop trop bien. Donc non, franchement, c'est très mignon, j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime quand on voit des mangas de chat. Il y a des petites bestioles trop mimes. Ils ont tous leurs petits caractères. Trop bien, voilà, je vous conseille. Pareil, je ne sais pas du tout combien de noms ce sera, mais comme d'hab, Doki Doki, Nobi Nobi, mon argent quoi, prenez mon argent encore, il n'y a pas de problème. J'adore, j'adore. On entre dans l'incroyable puisque, regardez-moi cette cover, le tome 16 de Toilet Boon, Anna Kokoon. Franchement, je pense que c'est une de mes covers préférées. C'est trop mimes. Là, si j'ai bien compris de ce que j'en ai feuilleté vite fait, on va être plutôt dans l'enfance de Hanako et de son frère. Les dessins sont toujours absolument magnifiques. Vraiment, gros coup de cœur pour cette série. Gros, gros coup de cœur pour cette série. Moi, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. J'espère d'ailleurs que cette mangaka, si c'est une mangaka ou un mangaka, peu t'importe, j'espère que cette personne continuera à faire des trucs après cette série. Vraiment, je trouve ça trop cool. Toilet Boon, ça fait complètement partie des séries où j'avais commencé, parce que ça m'intriguait. J'avais regardé l'épisode 1 de l'anime, j'ai trouvé ça nul. Et j'avais réussi à trouver, je crois que c'était sur Vinted, où j'avais trouvé un lot avec les deux premiers tomes dans un lot de plein de trucs. Et franchement, l'anime a vraiment un mood qui ne rend pas hommage à la version papier. Je trouve que ça fait partie de ces mangaka. Mais voilà, pour moi, c'est valeur sûre. J'attends toujours avec grande impatience. Donc je vais me plonger là-dedans, incessamment sous peu. En parlant de se plonger là-dedans, incessamment sous peu. La dinguerie, la dinguerie, le tome 37 de MHA. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu. En fait, début de semaine, j'ai cravaché de ouf, j'ai lu plein de trucs. Et juste fatigué, quoi. Juste fatigué en fin de semaine. Je n'ai absolument pas ouvert un bouquin. Je crois que j'ai le même bouquin sur ma table de chevet depuis peut-être 4 ou 5 jours. J'ai essayé de lire un chapitre avant-hier. J'ai lu un chapitre, je l'ai refermé parce que mes yeux ont dit merde, quoi. Donc, ouais, un peu compliqué. Mais j'aimerais bien passer une bonne nuit et me manquiller littéralement le tome 37. La fin du tome 36, j'ai chialé. Réellement, j'ai chialé ma race. Je ne le feuillete pas parce que je ne veux pas savoir ce qui va se passer. Mais regardez la cover, quoi. Je vous rappelle que Bakugo est mon héros préféré. C'est mon bébou. C'est mon bébou, je l'adore. Lui et Imiko, j'espère qu'ils vont vivre jusqu'à la fin de la série. Je les kiffe. Voilà. Mais non, non, vraiment. Masha, il y a une hype autour, bien entendu. Mais je trouve que la hype, elle est tellement justifiée. Parce qu'il y a plein de mangas qui sont cools de A à Z. Il y a plein de mangas qui sont cools et qui se bonifèrent un petit peu. Parce que c'est normal. Le mangaka, au fil des années, il évolue dans son style. Que ce soit au niveau du dessin, au niveau de l'écriture, etc. Ça, là. Là, là. Depuis quelques tomes, on est arrivé dans un arc. Mais qui est sombre. Qui est cool. Qui est psycho. Enfin, c'est vraiment... J'adore. J'adore. Voilà. C'est... L'évolution pareille de ce manga est insane. Je trouve réellement insane. Donc, ensuite, nous partons sur un manga que j'ai attendu longtemps. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait un an, en fait, qu'il avait été cool. Je ne sais pas pourquoi il a été repoussé again and again. En fait, il a tellement été repoussé qu'on a arrêté d'en parler au bout d'un moment. Et je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que la saison 2 équivaut à une suite de l'animé ? Je ne sais pas où on est par rapport à l'animé. Ah non, je ne crois pas. Il est dans le quartier des plaisirs. Ça, on l'a déjà vu. Enfin, bref. On part sur Denmashi, la saison 2. Je trouve ça très cool, d'ailleurs. Petit homme rouge, comme ça. Ils sont en blanc, le premier. J'aime beaucoup. Pareil, tiré d'un animé. Il faut que je me l'élise. J'avais adoré l'animé. J'espère que le manga ira plus loin. On va savoir un petit peu ce qui se passe après. La légende des familias avec Estia Sama. La déesse des boobs, très clairement. La déesse du lait. Non, c'est très, très cool. Si vous voulez vous faire un avis, n'hésitez pas à regarder l'animé. Il est très, très sympa. Il n'y a pas la fin. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Une suite, quoi. Comme beaucoup d'animés. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé le manga papier. Mais en gros, on suit un aventurier. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ça fait tellement longtemps. Belle. Voilà. Belle qui arrive dans une ville où il y a une grande tour. Si je ne dis pas de bêtises, le pitchou de base, c'est les aventuriers. Ils vont dans une tour. C'est l'espèce de donjon avec plein de niveaux et tout. Pour se faire de la moula. Enfin, trouver des trucs à revendre à l'extérieur. Ils sont accompagnés des fois par des gens qui portent leur bagage. Et surtout, ils sont rattachés tous à des familles plus ou moins prestigieuses. Et Belle va du coup faire la connaissance de Estia tout au début. Voilà. Qui est une déesse un petit peu... Qui est trop pipo en fait. Mais finalement, qui est un peu boudée par tout le monde. Et il va faire partie de sa famille. Et c'est vraiment... Moi, j'aime bien. Ils sont très cools. Et si je me rappelle bien, Belle, il a un petit mood un peu spécial. Qui fait que tout le monde se l'arrache. Il est... Enfin, elle est trop bien. Elle est trop bien cette série. Voilà. Je suis très contente que le tome 1 de la saison 2 soit enfin sorti. Et j'espère qu'on n'attendra pas pour le tome 2 de la saison 2. Pendant un an encore. De nos dingueries, again. Puisque le tome 19 déjà de Hawashi. Cette cover, elle est hyper belle encore. Franchement. C'est juste trop bien. Je pense qu'on va avoir la fin du match. Ou pas loin. Attendez, je tchouk tchouk tchouk. On n'a pas la fin du match. On est encore dans le match. Ou peut-être que la fin du match est à la fin du tome. Je ne sais pas. Mais ça fait déjà deux tomes qu'on est sur ce match-là. Réellement... Réellement trop bien. J'adore cette série. Je like this very, very much. Une fois, je n'aime pas le foot. Mais Hawashi, c'est une dinguerie. Je testerai bien l'animé d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous. Certains ou certaines. Certains ou certains. Qui ont commencé à regarder l'animé. Est-ce qu'il est aussi qualitatif que le manga papier ? Je ne sais pas. Mais... Non, vraiment. Vraiment dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Hop. Quelques planches. Trop cool. Trop trop cool. Et voilà pour les achats de la semaine. Au final, la vidéo ne sera pas très longue. Mais... Pour conclure... Pour conclure... Comme... Tous les... Quatre mois ? Cinq mois ? Moi, maman, elle me fait un cadale. Puisqu'elle a commencé avec Is Blue. Et nous sommes aujourd'hui sur le coffret numéro 5. L'arc 5. Trilbark. De One Piece. Attendez. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que... Je suis sur Sky PA là. Merde, il y a eu un coup. Il y a eu un coup. Mais il est très sympa. Hop, je vous montre les différentes faces. En vrai, ça me fume parce que... Je les ai tous vus. Enfin, je suis à peu près à jour là. Je crois au niveau des épisodes. Je crois que c'est là où il y a Brook qui arrive. Je ne me souviens plus. C'est ouf. Il en manque. Hop. On est du tome 46 au tome 53. Et j'ai relu, là, j'ai fini il n'y a pas longtemps. Merde, comment ça s'appelait ? L'arc avec Crocodile, qui était trop bien. Desroça. Non, pas Desroça, n'importe quoi. Ta gueule, Jacqueline. Ce n'est pas Desroça du tout. Excusez-moi. Pousse, c'est bien plus loin, Desroça. Je ne vais pas retrouver. Bref, avec Vivi et tout, je l'ai fini il y a peut-être deux semaines de ça. C'était trop cool. Mais premier degré. Je ne me souvenais pas que Nico Robin, on la voyait là une première fois. Mais je vous dis, j'ai vu les épisodes. Il y a... Le début de One Piece. Je l'ai vu il y a longtemps. J'ai recommencé la série plusieurs fois avant de me relancer dedans et puis d'être à jour et tout. Mais quand j'ai vu Nico Robin, j'étais en mode, mais what ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la Jacqueline ? C'est pareil, bon clé. Je ne me souvenais pas que c'était un des agents de Crocodile. Par contre, j'avais un souvenir de Crocodile en mode, c'était vraiment un méchant badass. Et vraiment, je trouve que c'était un gros méchant bien badass. Il était hyper charismatique, Crocodile. Mais... Oh, ça m'énerve de ne pas me souvenir. Attendez, pouce. Ça y est, Google m'a dit, c'est Alabasta. Je l'ai fini il y a deux semaines. Il y a littéralement, le mot Alabasta, il est partout dedans. Au secours. Excusez-moi si des fans de One Piece passent par là, je suis fatiguée. Mais ouais, j'ai fini Alabasta il n'y a pas longtemps. Donc là, je vais commencer Skypea. Et c'est pareil, en vrai, Skypea. Mais je me souviens... Alors, je serais incapable de vous dire le nom du méchant, là. Le blond avec ses grands lobes d'oreilles et son truc derrière, là. Mais je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs de cet arc-là. C'est vraiment le début. Alors, peut-être parce que je l'ai vu plusieurs fois, parce que j'ai recommencé la série plusieurs fois. Mais le début de One Piece, avec quand il arrive chez Usopp, qu'il récupère Usopp, quand il récupère Chopper, alors qu'on ne reste pas pendant 10 000 épisodes non plus sur l'île enneigée et tout. J'ai l'impression que j'ai plus de souvenirs de ça que de Skypea. Vraiment. Alabasta, ça m'avait assez marquée parce que, comme je vous le disais, j'ai adoré Crocodile. Je le trouve vraiment mes badass de ouf. C'est un connard, très clairement, mais un connard badass. Autant Skypea, là, je pense que je vais redécouvrir des trucs de dingue parce que je ne me rappelle pas. Pareil, très étonnée parce que je pensais... En fait, quand j'ai vu Nico Robin à Alabasta, je pensais qu'elle repartait avec l'équipage après. Je me souvenais que Vivi ne venait pas, qu'elle restait princesse, tout ça, tout ça, avec la petite croix, j'ai encore chialé devant les dernières pages du tome, enfin blabla, tout ça. Mais je croyais que Nico Robin, elle venait à ce moment-là. Alors, je me souviens après qu'ils se recroisent à un moment donné parce que je me souviens d'un délire dans une prison où ils viennent la libérer. Mais en fait, je pense que c'est tellement loin que j'ai tout qui se mélange. C'est une dinguerie, j'ai tout qui se mélange. Du coup, je ne sais pas, dans ma tête, elle était déjà avec eux et puis ils sont venus la libérer après. Mais peut-être qu'en fait, elle n'était pas du tout avec eux et qu'on va la choper à ce moment-là. Enfin, la choper, j'entends. Je ne sais plus. Mais en fait, je trouve ça trop bien parce que je ne suis pas une fan inconditionnelle de One Piece, très loin de là. J'aime beaucoup le manga. Je suis en crush sur Lo, sur Kid, et sur Zoro, bien entendu, depuis moultes années. Mais à côté de ça, j'ai lu plein de trucs à côté. Je ne suis pas fan inconditionnel. Je ne critique pas les fans inconditionnels, bien entendu, non plus. Mais du coup, je me rends compte qu'entre tout ce que j'ai vu de l'anime et ce que j'ai vu depuis what mille années qui sont passées, vu que ce sont des trucs que je n'ai jamais refeuilletés, que je n'ai jamais revus, je suis du père. Voilà, et du coup, je redécouvre totalement la série en lisant les tomes en même temps que je regarde l'anime. Et c'est trop cool. Lui, c'est pareil. Moria, je crois qu'il s'appelle. Je le trouvais trop cool, lui. Je le trouvais trop cool. Je ne sais plus pourquoi, mais je le trouvais bien. Oh, c'est dans les tomes où on va voir Kit pour la première fois. Peut-être bien, il y a sa petite tête là. Il y a Boa Hancock. Enfin bref, voilà. Je fais la meuf qui découvre un truc qu'elle a déjà découvert il y a 10-15 ans. Ça me fume de rire en vrai. Voilà, bref, c'est tout. Le prochain coffret, soon, dans je ne sais pas combien de temps. Comme je vous le disais, là, je suis sur le troisième coffret. Je vais commencer la lecture de troisième coffret. Celui-là, c'est le cinquième. Mais je les trouve cool. Ma mère m'a dit qu'elle me les offrait. Donc, ce n'est pas cher. Je prends. Je suis contente. Merci, maman. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans deux semaines, je pense. Ou la semaine pro. Pardon, ça dépend si ma librairie a récupéré tous les trucs que j'ai un peu en retard à récupérer. N'hésitez pas à me dire si vous avez dit des trucs cools ce mois-ci. S'il y a des nouveautés que vous attendez et tout et tout. Moi, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. A très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada